Je suis Antoine Vion, sociologue au laboratoire d'économie et sociologie du travail à Aix-en-Provence. En général, je travaille sur les réseaux économiques transnationaux, qu'il s'agisse des activités de normalisation ou des réseaux de dirigeants de grandes entreprises cotés en Europe. Ce matin, ce que je vais faire, c'est un peu différent. On va présenter avec Cédric une expérience transdisciplinaire que nous sommes en train de mener avec Wotter Vandenbrouck, qui est un spécialiste de la visualisation des données complexes, et avec Cédric lui-même, qui est chercheur à l'IREMAM, et qui mène des études sur l'économie de passage entre Israël et les territoires palestiniens. Cette étude vise à approfondir l'analyse que Cédric avait réalisée dans une première recherche ethnographique sur le rôle des réseaux informels dans le fonctionnement du système de permis de circulation entre Israël et les territoires palestiniens. Ce travail que nous expérimentons va se focaliser sur ces réseaux qui donnent l'accès à ces permis. Et donc, on a pris à la fois les réseaux de Cédric comme objet d'étude, ces réseaux à partir desquels il a mené son enquête de terrain, et on a également essayé d'examiner ce que ces réseaux peuvent nous dire de plus sur son objet d'étude. Alors, pour resituer cette recherche de Cédric, d'abord, il faut préciser qu'il s'est intéressé aux relations informelles qui se développent autour de l'obtention de permis de circulation. Il a observé que ce système de contrôle israélien repose, en fait, sur une double individualisation du contrôle, d'abord parce que la capacité des Palestiniens à obtenir un permis est fonction d'un profil bio-social et politique, donc il y a un travail de profilage qui est fait par les institutions qui donnent les permis, et ensuite, double individualisation, donc deuxième volet, parce qu'en imposant au demandeur de permis de faire valoir un garant israélien, la capacité d'accéder à un permis dépend de l'étendue et de la composition du réseau social du demandeur. Et ce que l'analyse de Cédric avait bien montré, c'est que cette deuxième dimension du réseau social du demandeur, elle est tout à fait cruciale et sans doute beaucoup plus déterminante que la première, celle du profil bio-social. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, disposer d'un bon réseau de relations permet d'obtenir un garant, mais aussi parce qu'elle permet cette capacité, ce capital social, disons, de contourner les conditions d'obtention fixées par le profilage bio-social. Et donc, les réseaux des demandeurs de permis leur permettent tout simplement d'accélérer très fortement la procédure d'obtention du permis. Donc Cédric a montré que ce système contribue à structurer, au fond, toute une économie parallèle, tout un ensemble d'économies informelles sur cet accès au permis. Et donc, si on parle maintenant de frontières, on peut voir vraiment la frontière, le passage de la frontière, comme une sorte de réseau frontière informel qui est assez, comment dire, intéressant à étudier. Alors, ce qu'on a décidé de faire avec Cédric et Vauter, c'est en fait reprendre ces données de terrain pour essayer d'approfondir l'analyse empirique en la systématisant. Et donc, on est en train d'opérer, en fait, à partir des données ethnographiques récoltées entre 2005 et 2010, une visualisation dynamique de ces réseaux, avec d'une part, donc, les réseaux de relations que Cédric a développés, et d'autre part, les réseaux informels et formels qui encadrent le passage des Palestiniens. Alors, le but de cette étude, c'est quoi ? C'est d'essayer d'effectuer, en fait, un double déplacement. Tout d'abord, d'essayer de mener une observation fine, et donc de passer, en fait, à partir des données de terrain, qui sont des données très qualies, à des choses un peu plus systématiques. Et donc, on va passer à des choses qui sont peut-être plus abstraites graphiquement, on le montrera tout à l'heure. Mais aussi, le deuxième déplacement, c'est, d'une certaine manière, d'étudier concrètement comment l'anthropologue ou l'ethnologue co-évolue, en fait, avec le réseau qu'il observe. Et donc, c'est ça qui nous intéresse, en termes de flux et de réseau, c'est de comprendre le travail anthropologique aussi comme faisant partie d'un flux, et n'étant donc pas extérieur à ce flux. Donc, je vais peut-être maintenant laisser la parole à Cédric pour qu'il explique un petit peu les premiers résultats, à partir des premiers éléments de résultats, et puis ensuite, je reviendrai sur les aspects peut-être plus théoriques et les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Alors, comment avons-nous effectué cette visualisation graphique ? Alors, à la fois statique et dynamique. Je vais commencer par le statique, et puis ensuite, Antoine reviendra sur la visualisation dynamique. Alors, tout d'abord, on a tout simplement, finalement, essayé de constituer une base de données à partir des données ethnographiques que j'avais recueillies dans mes carnets de notes, de 2005 jusqu'à 2010. L'objectif, c'est de couvrir 5 ans de recherche sur le terrain. La conception de cette base de données a été réalisée ensemble avec Antoine et Wouter. C'est moi qui saisis ces données, puisqu'en fait, il faut déjà faire le traitement entre le texte écrit et la construction de la donnée. Ensuite, la visualisation a été réalisée par Wouter van den Broek, et l'interprétation est ensuite faite tout d'abord par moi et Antoine, et ensuite Wouter, qui apporte un troisième regard. Alors, aujourd'hui, nous vous présenterons une toute petite partie de ce travail, à la fois en termes de temps, puisque, pour l'instant, nous n'avons saisi que deux mois de données de terrain, mais deux mois de données de terrain, ça fait à peu près 1300 lignes sur un tableau Excel où vous avez à peu près une trentaine de colonnes les unes derrière les autres qui qualifient les liens sous différentes formes. Donc, ça représente à peu près un mois de travail à mi-temps. Donc, on va continuer tout au cours de l'année pour essayer de remplir cette base de données pour couvrir les cinq ans de données de terrain. Alors, donc, une présentation limitée en termes de temps, une présentation limitée en termes de traitement de données aussi, parce que vous voyez sur le schéma que nous nous focalisons pour l'instant sur une lecture de ces relations à travers l'appartenance nationale, ethnique, religieuse des groupes et leur localisation. Donc, ici, vous avez plusieurs groupes sur ce graphe. Vous avez les Palestiniens israéliens, donc Palestiniens de citoyenneté israélienne, les Palestiniens de Cisjordanie, les Palestiniens de Gaza et les Juifs israéliens. Vous avez aussi, à droite, tout en bas, les Palestiniens des territoires occupés qui se sont réfugiés en Israël parce qu'ils avaient travaillé pour les services de renseignement israéliens. Je reviendrai sur eux tout à l'heure. Nous nous sommes focalisés surtout sur des liens forts, c'est-à-dire des liens de parenté, des liens d'amitié, des liens économiques et surtout sur les interactions impliquant la négociation de permis ou d'emplois informels en Israël. Alors, le travail, comme je vous le disais vraiment à son commencement, on aura certainement un certain nombre de retours déjà entre ces premiers schémas et la base de données pour affiner un peu la base de données parce qu'il y a vraiment tout un travail d'élaboration assez complexe pour que tout apparaisse véritablement bien. mais ces premiers schémas permettent déjà de tirer des conclusions assez intéressantes. Alors, tout d'abord d'un point de vue global parce que ce schéma propose d'emblée une vision contre-intuitive à trois niveaux. Tout d'abord à un premier niveau parce que les groupes de personnes rencontrées de part et d'autre des murs et des limites qui fragmentent l'espace israélo-palestinien en 2005, donc au lendemain juste à la fin de la première intifada, eh bien, montrent finalement des populations, des groupes quand même très, très connectées les uns avec les autres. Et tout ceci, comme je vous le dis, en dépit du renforcement des bouclages, du renforcement de la politique de confinement et d'une réduction extrêmement drastique du nombre des quotas de permis de circulation octroyés aux Palestiniens. Un second niveau parce que ce schéma remet en cause l'approche habituelle qui consiste à envisager les Palestiniens d'Israël d'un côté et de l'autre les Palestiniens des territoires occupés. Or, en fait, ce qu'on voit ici, c'est que, ce qui est assez intéressant, c'est que les Palestiniens de Gaza sont assez loin des Palestiniens de Cisjordanie, ont très peu de liens les uns avec les autres et en revanche, on trouve que les Palestiniens d'Israël sont en forte position d'intermédiation. C'est-à-dire qu'on peut même se demander quelle est la cohérence entre ces deux groupes. Bon, évidemment, tout ça, c'est une vision des choses à travers un parcours anthropologique. Il faudra le vérifier au fur et à mesure des cinq années de saisie des données. Enfin, un troisième niveau, on observe peu de relations entre les Juifs israéliens et les Palestiniens israéliens. Alors là, c'est un des problèmes du schéma. Je pense que là, il faut relativiser sa portée. En disant d'une part que je me suis déplacé au cours de ces trois mois, enfin, deux, trois mois qui apparaissent sur le schéma dans des groupes qui entretiennent des liens limités entre eux. et d'autre part, j'ai surtout retenu sur mes notes de terrain des liens forts tels que les relations de parenté, des relations d'amitié et surtout des liens liés à la demande de permis. Donc, il faut garder surtout à l'esprit que les Juifs israéliens et les Palestiniens d'Israël coexistent et interagissent en permanence dans leur vie quotidienne, soit sur le plan économique, social, etc. Mais ce premier schéma est surtout intéressant, pas tellement pour sa forme, enfin, son approche globale, mais surtout pour la structure, en fait. Ici, on commence à prendre certains éléments et à faire des rapprochements. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne les rapports entre les Palestiniens d'Israël, les Palestiniens de Cisjordanie, pardon, et la population juive en Israël. On constate tout d'abord que les deux groupes sont... On a des contacts assez nombreux entre ces deux groupes. Un retour au carnet de notes révèle que ces interactions sont exclusivement liées à l'obtention de permis ou d'emplois informels en Israël. Et ça, c'est une vision que je n'avais pas du tout, en fait, en prenant mes notes de terrain. Il a fallu que je prenne cette vision abstraite pour voir justement l'étendue des liens entre les personnes que je connaissais et que je continuais à regarder, en dépit des notes que j'avais prises, comme des populations complètement séparées les unes des autres. Donc, finalement, l'informel que j'étudie est d'une certaine manière tout autour de moi. Je prends des notes, mais je n'arrive toujours pas à le voir. C'est vous dire, si vous voulez, la force des classifications classiques et de l'approche classique de l'espace israélo-palestinien où on voit les juifs israéliens d'un côté, les palestiniens de l'autre. Donc, ça, c'était ma première surprise. Deuxième chose, c'est que si la séparation, effectivement, le mur, le système de bouclage, etc., a tendance à séparer ces populations, le système qui sert à contrôler les palestiniens, c'est-à-dire le système de permis, les ramène les uns avec les autres et génère de fortes relations de dépendance entre les palestiniens et les israéliens. Donc, on a finalement des systèmes de contrôle ici qui jouent un rôle complètement contradictoire. Le schéma permet aussi de visualiser un peu la structure ou d'apprécier le début. Alors, évidemment, plus on va saisir de données, plus on arrivera à apprécier cette structure. Tout d'abord, ceci permet de visualiser, vous voyez ici que vous avez un certain nombre des groupes, finalement, de palestiniens qui sont séparés les uns des autres et qui agissent comme des ponts pour accéder à un nombre extrêmement limité d'israéliens que vous voyez en vert sur le schéma qui leur permettent d'obtenir des permis de passage pour Israël. Et, alors, ça, c'est une première chose, mais vous avez aussi certains palestiniens qui accèdent à d'autres israéliens. Là aussi, on n'a pas forcément de lien entre les uns et les autres et qui, là, vont les employer plutôt dans le cadre de... C'est un recrutement informel. Autre observation, c'est que, en fait, si on regarde le schéma, on voit que dans ces chaînes de relations, si on est en dehors de ces groupes, pour obtenir un permis ou pour obtenir un emploi en Israël, il faut passer par au moins trois, quatre, cinq chaînes intermédiaires avant d'obtenir un permis. Alors, ceci est important parce que, non seulement, vous avez une rareté du nombre de permis, vous avez un emploi de plus en plus rare en Israël, de plus en plus difficile à obtenir, même sur le plan informel. Et donc, si vous voulez, ça permet à tous ces passeurs de monnayer le passage, de monnayer l'accès, non pas en Israël, mais de monnayer ne serait-ce que l'accès entre le groupe dans lequel vous êtes et les garants israéliens ou les employeurs israéliens qui vont vous permettre de vous employer. Et en fait, cette vente d'une certaine manière de la connexion, cette transaction autour des connexions, on la voit se déployer sur l'ensemble de l'espace israélo-palestinien parce que, si on prend l'exemple des anciens collaborateurs des services de renseignement israéliens réfugiés en Israël, je prends par exemple ce collaborateur palestinien qui est réfugié à Jaffa, qui est fréquemment contacté par sa famille qui vit dans le sud de la Cisjordanie, contacté pourquoi ? Parce que cette famille est elle-même contactée par des gens qui connaissent la famille de ce collaborateur, qui savent que cette famille a un collaborateur en Israël, donc va demander un permis, va demander à cette famille de demander à ce collaborateur d'intercéder auprès des services de renseignement israéliens pour obtenir un permis. Donc là, ici, on voit bien une belle chaîne de relations avec de multiples intermédiaires et les permis, ça vaut très cher, c'est-à-dire qu'on peut multiplier le prix par deux, par trois parfois. Ou alors, on le donne gratuitement en échange d'un certain nombre d'informations. Donc ce système-là permet aussi à Israël, même en ayant des collaborateurs réfugiés à l'intérieur d'Israël, de continuer à déployer, à faire fonctionner des réseaux de collaboration qui impliquent des gens qui ne sont pas officiellement des collaborateurs. Les Palestiniens d'Israël, merci, les Palestiniens d'Israël jouent également un rôle fondamental dans l'obtention de permis. Alors là, évidemment, sur ces deux mois, on le voit peu. Sur les carnets de notes qui suivent, là, j'ai beaucoup plus d'informations. Mais là, vous avez, par exemple, sur ce point rouge, un avocat qui joue très fréquemment l'intermédiaire entre des gens de Gaza et l'administration civile israélienne pour obtenir des permis. Il le fait aussi dans l'autre sens pour des Palestiniens de Cisjordanie. Donc là aussi, vous auriez, en fait, si on continue, quand on va continuer la saisie des données, vous allez avoir une multitude de ponts qui vont intervenir et qui peuvent, eux aussi, négocier et se positionner de manière stratégique dans ces différents réseaux. Alors, ces ponts, qu'ils soient Palestiniens d'Israël, Juifs israéliens, Palestiniens des territoires occupés, jouent un rôle fondamental. Pourquoi ? Alors, vous allez dire, à leur petite échelle, finalement, ce n'est pas grand-chose. Certains pratiquent des tarifs plus ou moins élevés, les autres vont plus ou moins rapidement dans leur efficacité d'action, rapidité d'action. Mais si vous prenez l'ensemble de ces acteurs, ça vous fait une multitude d'intermédiaires qui, en fait, distribuent le pouvoir de gérer la mobilité des Palestiniens à une multitude d'acteurs non coordonnés mais qui ont, comme le disait Ruben tout à l'heure, ce sont des petits gens, c'est un travail de fourmi, mais c'est le système dans son ensemble tel qu'il fonctionne réellement sur le terrain. Donc, si vous voulez, ce qu'on peut dire, c'est que ces ponts, alors ce sont des ponts, mais ça peut être aussi des obstacles, c'est-à-dire que ces individus construisent la frontière en permanence et l'entretiennent et l'animent. et ceci n'est pas une métaphore, ces gens jouent comme des ponts, comme des obstacles, mais pour les Palestiniens, ce n'est pas du tout une métaphore parce que ces gens doivent, eux, les ouvriers, doivent passer par l'intermédiaire de ces personnes, passer par ces ponts sociaux, passer par ces checkpoints sociaux, informels, avant de pouvoir traverser un espace géographique et aller d'un espace économique à un autre. Alors, je laisse la parole à Antoine pour parler rapidement des développements futurs que permettrait la visualisation dynamique. Je vais essayer de conclure rapidement en deux, trois minutes. Vous voyez bien que là, pour ceux qui connaissent un peu l'analyse de réseau, on est typiquement dans le schéma des chaînes relationnelles de Granovetter, ce qu'il avait fait dans Getting New Job et ce genre d'études. On a essayé de dynamiser cette étude et l'intérêt de la vision dynamique, elle tient à plusieurs éléments. D'abord, elle permet de mieux comprendre le parcours social de l'anthropologue et donc de le mettre en relation aussi avec l'évolution des liens sociaux des individus observés. Donc ça, ça va nous poser une double question. C'est en quoi les relations de ces individus entre eux font évoluer l'accès au terrain ? En quoi aussi la situation d'enquête va modifier éventuellement les relations existantes ? En quoi peut-être l'anthropologue met des gens en relation qui ne seraient pas en relation si son enquête n'existait pas ? Donc, en gros, aussi, comment l'anthropologue agit dans le réseau ? Il n'est pas en position d'extériorité, donc en quoi, finalement, il peut modifier un certain nombre d'éléments à la situation existante. Alors, les autres intérêts sont plus théoriques. Je vais essayer de le faire rapidement. Il y a trois enjeux qui sont importants. Premier enjeu dans l'analyse dynamique de réseau, c'est ce qu'on appelle la fermeture des triades. C'est-à-dire quand une personne a une relation avec deux autres personnes, normalement, ces deux autres personnes, au bout d'un moment, doivent entrer en relation. C'est ce qui a été souvent mis en valeur dans les études sur la socialisation. Tom Snyder, par exemple, développe ça aujourd'hui avec un logiciel qui s'appelle Siena. Et donc, la question-là, c'est qu'on considère généralement cette fermeture des triades comme hautement probable. Et donc, ici, si elle ne se ferme pas, ça va nous permettre justement de montrer le cloisonnement des réseaux d'obtention de permis. C'est-à-dire que, dans les moments où on n'aura pas de fermeture de triades, on verra bien qu'on a des relations sociales très cloisonnées. Deuxièmement, la question qui est intéressante, c'est la destruction de liens en fonction de l'évolution du contexte. Et enfin, troisièmement, et c'est là l'intérêt de travailler sur cinq ans, c'est de voir aussi la réactivation d'un certain nombre de liens à des fins purement instrumentales et pour quelles raisons et via quels intermédiaires. Et enfin, pour finir, je vais m'arrêter ensuite, on a un gros enjeu ici qui est le multiniveau, c'est-à-dire d'articuler à la fois les réseaux personnels en fonction d'attributs tels que la nationalité, la religion, la profession, la parenté, la localisation, etc. Et les relations institutionnelles entre des services administratifs, des cabinets d'avocats, des services consulaires, etc. Donc la question finale, c'est celle du recoupement en fait entre ces deux types de réseaux. Pour le dire autrement, ça va permettre de voir si les pratiques des acteurs sont complètement alignées sur les organisations auxquelles ils appartiennent ou si au contraire ces acteurs construisent et utilisent les organisations comme des instruments de stratégie qui leur sont propres. Et donc pour le dire autrement, ça va permettre de faire la part des régulations formelles et informelles. Merci de votre attention.